Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos du mode Sauver le Monde Donc dans Sauver le Monde, il y a un glitch de duplication que je vais vous présenter aujourd'hui Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Fortnite France Je mettrai sa chaîne en description car c'est lui qui m'a envoyé le lien de la vidéo de glitch de l'anglais Que je mettrai bien sûr la source réelle en description aussi Mais je tiens à faire une grosse dédicace aussi au poteau Johnny34 Qui m'a expliqué tout simplement, qui m'a appris à réaliser ce glitch Parce que lui il le réalise, donc il m'a expliqué comment faire Alors grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description Merci à tous ceux qui iront s'abonner à leur chaîne respective Alors je tiens aussi à préciser que Fortnite France, je propose des trocs Propose des échanges pour ceux qui ne veulent pas faire le glitch Il a maximum de ressources, donc si vous voulez, vous pouvez tout simplement le contacter sur son Epic Que je mettrai bien sûr en description aussi de cette vidéo Vous le contactez sur Epic Games, vous lui dites que vous venez de ma part Et que vous voulez troquer, faire des échanges avec lui Et logiquement il sera à votre disposition Il sera à votre disposition, ouais c'est ça S'il est disponible bien sûr Donc voilà, alors maintenant c'est parti pour la vidéo Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce glitch Alors première chose, ce que moi j'ai fait C'est que j'ai créé une rampe de 3 étages Donc 3 rampes, voilà, de 3 de hauteur Putain je vais y arriver, 1, 2, 3 Ensuite j'ai créé une plateforme de 5 de large et de 5 de long Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas faire plus que 5 de large et 5 de long Parce que si maintenant j'aurais fait 5, j'aurais fait 15 de long et 15 de large Et bien c'est possible que quand je fais le glitch Et bien il y a un blue screen Et s'il y a un blue screen, je pense que vous perdez tout Donc voilà, alors j'ai fait sur 5 de hauteur Donc moi ce que je vous conseille fortement C'est de faire 5 de large, 5 de long et 5 étages de hauteur maximum Alors avant bien sûr si vous voulez réaliser et essayer ce glitch Moi ce que je vous conseille c'est d'essayer avec Vous faites les 3 rampes, les 3 rampes sont obligatoires Vous faites 2, 3 sols et vous mettez un piège Vous essayez avec un piège Si vous arrivez à dupliquer un piège Là vous pourrez créer une box comme vous voyez dans le gameplay Énorme de 5 sur 5 sur 5 Alors ensuite quand vous êtes sûr que vous avez réussi Vous le faites 2, 3 fois avec un seul piège Vous le testez 2, 3 fois Quand vous êtes sûr que vous avez réussi Et que vous avez bien compris le glitch Que je vais vous expliquer Et bien là franchement il est super facile Et bien là vous le faites sur 5 de large, 5 de hauteur et 5 de longueur Voilà comme je le fais dans le gameplay Alors quand vous avez fait votre box Ou que vous avez mis simplement un piège pour tester Ce que vous devez faire c'est aller vers votre bouclier anti-défense De lancer une endurance Et de décocher l'attendre de l'aide Donc vous décochez attendre de l'aide et vous lancez Ensuite dès que vous avez lancé vous vous retournez Et vous détruisez la rampe du premier coup Logiquement elle doit se détruire du premier coup C'est pour ça qu'il faut absolument que la rampe Les 3 rampes, les 3 escaliers que vous faites Soient à côté de votre bouclier anti-tempête Pour que vous puissiez vous retourner Et directement le détruire Parce que s'il est à 10 000 km ça ne fonctionnera pas Donc faites bien les 3 rampes au début Alors ensuite quand la vague Il est marqué endurance vague 1 Il faut qu'il soit marqué 2 minutes 20 secondes Même 2 minutes 15 franchement Et puis vous faites option et quittez la partie Ne quittez pas à 2 minutes 25 parce que sinon vous allez tout perdre Franchement de toute façon vous faites des tests Vous verrez bien Il faut vraiment attendre que les zombies apparaissent Vous allez comme vous le voyez dans le gameplay Les zombies sont apparus Et puis j'ai quitté uniquement la partie après Quand vous avez quitté cette partie Vous allez relancer tout simplement le bouclier anti-tempête Enfin vous retournez dans votre base Et logiquement si vous avez réussi le glitch Et bien votre bloc que vous avez créé Ou votre simple rampe avec votre piège Sera toujours disponible Le seul truc c'est qu'il n'y aura plus les rampes Il manquera peut-être une rampe ou trois rampes Mais ça c'est pas grave parce que votre bloc sera toujours en apesanteur Il faudra juste recréer les rampes Et puis ensuite vous relancez votre bouclier Et vous recassez les rampes pour le redupliquer Redupliquer en illimité Donc la box vous la créez une seule fois Si vous réussissez à chaque fois Logiquement c'est easy Vous ne pouvez pas rater normalement Si vous réussissez une fois Vous réussisserez deux fois, trois fois, quatre fois Donc voilà Vous avez juste à créer la box une fois Et ensuite vous la cassez en illimité A chaque fois en relançant une partie Et en la quittant Comme ça tout le temps en illimité Et vous allez vous blinder en ressources Ah oui j'ai oublié de vous dire C'est qu'il faut absolument que vous fassiez de la place dans votre inventaire Parce que vous avez bien vu Que moi pendant le gameplay Je n'ai pas pu récupérer tout ce qui était rendu Parce que tout simplement Je n'avais pas de place dans mon inventaire Mais bon de toute façon Moi le compte il est full 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 Donc je m'en foutais de faire de la place dans mon inventaire Donc dans mon sac à dos Mais vous videz bien le sac à dos Pour pouvoir récupérer un maximum D'éléments, d'objets quoi De ressources Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait N'oubliez pas surtout Le petit code créateur Soit coolmec YTB Dans la boutique qui fait plaisir Merci à tous ceux qui me soutiennent Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était Soit Cool Mec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz